Bonjour à tous ! Aujourd'hui, petite revue matérielle, nous allons parler d'un mode d'exception, le mode de chez Nosmoker, l'Orion V3. On va se retrouver tout de suite en gros plan, pour voir les spécificités techniques et le matériel de plus près. A tout de suite ! Nous voilà donc en gros plan pour vous présenter le l'Orion V3 de chez Nosmoker, un mode que l'on m'a prêté et qui mérite sa revue, qui a été faite déjà, mais j'avais envie d'étoffer un petit peu la section mode et présentation des modes sur ma chaîne. Donc autant en ayant la possibilité de toucher ce type de mode, j'aurais été vraiment très bête de ne pas accepter. Donc je vais vous montrer un petit peu l'objet et voir comment il fonctionne, etc. Donc c'est une fabrication allemande, c'est fabriqué en un seul bloc d'acier inoxydable, c'est une finition micro billet. Je vais essayer de vous faire un petit focus tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est une finition micro billet, très jolie, très sympa. Il y a eu plusieurs autres versions, ça c'est la version V3. Dans la version V3, on est sur un système à deux affichages digitales. Comme ça. Donc très sympa. On peut donc l'utiliser ici en version 18-350. En 18-350, il fera 12,2 cm. On peut l'utiliser aussi en version 18-650 ou 2 x 18-350. Là je vais le passer en 2 x 18-350 ou 18-650 avec le tube d'extension. Voilà. Et on va le remesurer pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille. J'aime bien faire ça pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous allez acheter, si vous voulez l'acheter. On est à 15,5 cm à peu près. 15,5, 15,6. Voilà. Pour vous donner une idée, j'ai ici le mini ProVari. Montez. Et le mini ProVari. Reste un tout petit peu plus grand. Montez avec un Aga T2. Donc, on va essayer de... Hop. On est à peu près bien. Et vous voyez, on est un tout petit peu plus grand. Voilà. Parenthèse faite. Sur la taille de l'objet. Donc, pendant le temps que je repasse en 18-350, je vais vous donner quelques infos sur le mode en lui-même. Il fait 130 grammes en 18-350 et 160 grammes en 18-650. Au niveau des caractéristiques techniques, il a une puissance variable de 5 à 15 watts. Une coupure automatique après 15 secondes. Il a une protection contre les courts-circuits, bien évidemment, contre l'inversion de polarité, contre les décharges, donc la décharge de l'accu. Une protection contre la température, donc le contrôle de la température, pour ne pas qu'il monte trop trop en température. Une marche-arrêt. Un arrêt automatique au bout de 30 minutes, si vous n'en servez pas, le mode va s'arrêter au bout de 30 minutes. Et donc, il mesure la résistance. Et le voltage de l'accu. Au niveau du menu, il faudra appuyer 5 fois pour allumer le mode. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On se retrouve sur P1, donc la puissance, qui monte par un crément de 0,1 watts de 3, donc de 5 à 15 watts, pardon. Là, je vais me mettre autour de 12 watts. On va se mettre à 10, admettons. Le menu 2, qui est la même chose, mais dans l'autre sens. Au niveau du menu 3, c'est la mesure de la résistance. Donc voilà, ici 1,6 ohm. Le menu 4, c'est la charge de l'accu. Le menu 5, on est sur la protection, en fait, le moment où l'accu, la protection contre la décharge de l'accu. Donc vous pouvez régler, par exemple, que l'accu ne pourra pas se décharger en dessous de 3,2, 3,3, 3,4. C'est vous qui choisissez. Assez pratique. Au niveau de l'orion, il y a quelque chose de très particulier à savoir. C'est-à-dire que si l'orion rencontre une erreur, il va vous dire E, donc erreur, un numéro. Et tant que vous n'aurez pas validé ou effacé cette erreur, vous ne pourrez pas vous servir de l'orion, il ne fera rien du tout. Alors pour ce faire, je vais provoquer une erreur. Je vais provoquer une erreur, pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. Donc là, je vais faire ça. Mauvais exemple. Il me met erreur E1. Donc erreur E1, ça veut dire circuit ouvert. Erreur E2, résistance trop élevée. Erreur E3, résistance trop faible. E4, court circuit ou mauvais contact. E5, voltage de l'accu trop faible. E6, surchauffe. E7, temps, puissance, maxi, dépassé. Voilà, comme ça, pour ceux qui se posent des questions, nous pourrons revenir sur cette vidéo pour savoir les erreurs qu'ils ont. Donc je vais remettre la résistance. Voilà. Je vais rebloquer le fil, le cantal à l'intérieur. Voilà. Et quand je vais appuyer, il ne va rien se passer du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai une erreur qui a été déclenchée. Comme je vous l'ai dit, tant qu'elle ne sera pas validée, vous ne pourrez plus rien faire avec votre horreur. Donc on va appuyer, voilà, E1, on va aller jusqu'à rater, je n'ai pas été assez vite. Voilà, l'erreur. Restez appuyé sur le bouton, et la salle l'a annulée. Et maintenant, on peut shooter tranquillement. Ça va fonctionner. Maintenant, on va parler un petit peu de la tête. La tête qui est un ato Genesis. Donc, je l'ai démonté tout à l'heure. Vous avez donc ici, je vais prendre la pointe à tracer que j'aime bien. Le air hole permet l'apport d'air, ici, la mèche, le trou de mèche. Ici, un deuxième trou de mèche. Ici, le plo central avec un ressort, un isolant. Le plateau est assez petit, je vais vous faire un petit diamètre de plateau, histoire que vous puissiez vous rendre compte de combien mesure le plateau pour travailler. Le plateau mesure 1,5 cm au pas de vis. Donc, on n'a pas grand espace pour travailler, comme vous pouvez le constater, c'est assez just. Et ici, une vis de remplissage. On a ici cette petite bague, avec un intérieur en dessous, un trou. Le trou, il est relié directement à la cheminée. Et ainsi, avec cette petite bague, vous pourrez régler votre air hole. Donc, de grand à moyen. Jusqu'un air hole serré. Moi, je le règle. Toujours comme ça. Hop. Les pas de vis sont juste incroyables. On n'entend rien du tout. Voilà, pour le Orion V3 de chez No Smoker. Qui est donc, c'est le numéro, que vous avez vu, c'est le numéro 14. Si on va le voir correctement. On va essayer de faire un petit focus là-dessus. 0, 0, 14. On va passer en plan large. J'avais encore une chose, je crois, à vous montrer. Non, j'avais encore une chose à vous montrer avant de se repasser en plan large pour le mettre en service et voir comment ça vape. Donc ici, c'est un hybride, mais c'est démontable. Donc, vous démontez la bague d'air flow. Et ensuite, vous pouvez démonter le tanque. Voilà, comme ceci. Voilà. Et pour pouvoir accéder, justement, au petit numéro que je vous ai montré là. Ça me permettra de vous le montrer correctement. Numéro 14. Je remets le tanque. Voilà. Je remets la bague. Je re-règle mon air flow comme je l'aime. Je vais en vérifier un petit peu tout ça. Et on se retrouve en plan large pour un remplissage et voir comment ça vape. A tout de suite. Voilà. Maintenant qu'on a donc présenté et que vous êtes au fait des spécificités techniques de l'Orient V3, on va s'intéresser plutôt à la partie vape en elle-même. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour voir comment ça vape. Je me suis mis donc avec une résistance à 1,6 Ohm. Je vais me mettre... Je vais me mettre... Là, je suis à 14 watts. Parce que j'aime bien quand ça envoie du bois. Allons-y. Un produit en 70-30 qui n'est pas spécialement un produit qui fait énormément de vapeur. Mais bon. Ça fonctionne bien. C'est une vape qui est assez douce, assez ronde. C'est très agréable. Voilà. C'est un produit d'exception. Un produit qui coûte quand même assez cher. C'est assez dispendieux. Ça coûte dans les 270 euros. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit que c'est un produit quasiment unique. C'est un produit d'exception. Et c'est assez rare de pouvoir se payer ce genre de pièces plutôt réservées aux vapeurs avancées et à des gens qui veulent quelque chose de beau avec un design épuré. Vous voyez, bon. On ne pourrait pas changer l'atau parce que c'est un hybride scellé. Mais quelque part, on est sur un mode qui est quand même de très très bonne facture et qu'on peut vraiment utiliser sans se lasser en Genesis. Comme ça, c'est vraiment très très agréable. Voilà. Je remercie tout particulièrement Tom de m'avoir permis de pouvoir tester le Orion P3 pendant à peu près deux semaines afin de faire tous les montages et etc. que j'avais envie de faire dessus pour vraiment savoir ce que valait le mode. Et honnêtement, il vaut vraiment son prix. C'est du très très beau matériel. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne bête. me faire une petite bête. Et vous dire à la prochaine sur d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner, disliker, liker, abonner ou pas. Voilà. À la prochaine pour d'autres matériels, d'autres liquides et d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada